Nous avons certes, cette place est reconnue notamment par l'existence du juge délégué ultime, mais il faut bien dire que sa place comme telle est assez résiduelle dans le dispositif, ce qui s'explique par l'obligation qui est la nôtre magistrale du siège, de faire preuve de totale indépendance, impartialité, neutralité, nous ne sommes pas plus en soi le juge des victimes que le juge des auteurs d'infractions, néanmoins celui des juilletistes. Et ça ne m'empêche pas non plus que le président du tribunal judiciaire, en certainité de chef de juridiction avec le procureur de la République, a également une action dans le dispositif d'être victime, notamment en ce qui s'agit de signer des conventions. J'ai signé la convention sur le crâne très rapprochement, pour que le président signe également les conventions sur le téléphone grave danger, et également le président peut avoir un rôle d'impulsion dans la politique. D'être victime, j'ai essayé, la convention a été récemment signée, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, s'agissant de la justice restaurative, je pense que la justice restaurative, c'est aussi un outil d'aide aux victimes. Et donc avec le service l'intention d'insertion et d'incrobation de Nord-Démoselle, avec France Équip 54, avec l'Institut français des existences restauratives, nous avons, il y a quelques semaines, signé en Nord-Démoselle une convention pour que la justice restaurative soit dans notre département, et comme à l'instant, l'initiative qui a déjà démarré dans de nombreux endroits en France. Néanmoins, donc, voilà, je voulais dire que l'imaginaire du siège, je vais vous dire, en tant que professeur du tribunal, un peu le représentant ici, mais sinon pas forcément cette place identifiée, institutionnalisée dans l'économie, eh bien, ils sont confrontés pour la grande majorité d'entre eux, qu'est-ce que quotidiennement, à cette question de la victime, évidemment, les juges de l'application des peines, les juges d'insanction, les juges des enfants, les juges des affaires familiales, les juges civiques même, qui souvent ont tranché les dossiers de réparation ou de préjudice, eh bien, sont confrontés à cette question et donc, sont déjà imprégnés de la question, des questions, bon, des bateaux, notamment aujourd'hui, et donc, finalement, au-delà des exigences de parts et du pied dont je parlais tout à l'heure, cette présence de présidents du tribunal judiciaire ici, finalement, n'est pas, sans doute, tout à fait inconvénible. Mais ce n'est pas le thème de notre tableau, non, non, pas du tout. Donc, je reviens à ce thème pour vous dire, c'est évidemment un grand honneur en régionalité, c'est évidemment quelque chose qui est au cœur de tous les échanges qui se tiennent, notamment autour de cette assiette nationale, que l'accompagnement, que le soin des victimes ne peut plus et ne peut pas être le fait d'un seul type d'acteur aussi compétent et s'y affecté soit-il. Le champ des problématiques auxquelles sont confrontés les victimes, la diversité de leur situation et de leur priorité nécessite d'intervention coordonnée de professionnels spécialisés et formés techniquement. Et je pense que c'est ce à quoi nous allons tenter de réfléchir avec les cinq intervenants de cette tableau-là. Madame Olivier Mons, c'est que c'est vous qui allez ouvrir le débat dans cette deuxième partie de la famille. Vous avez une formation universitaire en lettres, en histoire et en droit. Vous êtes directrice de la communication étudiée de gens en France Etienne. Vous êtes arrivée à la formation de France Etienne dans les années 90. Vous avez eu une grande expérience. Et dans notre monde moderne, ultra-connecté, les technologies, notamment numériques, sont un outil incontournable pour permettre à des victimes souvent démunies et isolées d'accéder à l'information de chez elles sans trop d'efforts supplémentaires. Alors j'ai noté, vous allez nous dire si c'est encore d'actualité, l'existence d'un site pour les victimes de violences, par contre chez la victime.fr, destinée à informer de manière simple, globale et transverse et à prédiger l'aide de proximité pour être accompagnée. Une plateforme gratuite et sécurisée à l'administration des personnes victimes de violences ainsi qu'à leurs proches, mais émodeuse. Et puis, l'association de victimes à victimes support Europe pour une campagne qui appelle à l'amélioration des droits des victimes et sensibilise le public à l'existence des différents services d'aide de victimes. Donc, est-ce que l'on peut dire, madame Mons, qu'en quelque sorte, la communication, c'est un petit peu le nerf de la guerre, notamment en matière de technologie ? Merci, monsieur le Président. Merci beaucoup de cette introduction. Effectivement, vous avez évoqué un certain nombre déjà de plateformes. Je vais essayer de vous tracer simplement de quoi parle-t-on quand on parle de ces technologies ? On parle de technologies numériques, d'accès à distance, de l'Internet, de géolocalisation, de chat, de plateformes digitales, d'applications mobiles, d'objets connectés, même d'algorithmes et d'intelligence artificielle. Je vois que j'en ai déjà perdu quelques-uns. Justement, c'est sans doute aussi vers ces services. De quels services parle-t-on ? On parle de services d'aide, de protection, d'écoute, d'information, information sur les droits processuels, les droits sociaux, le soutien psychologique, avec des objectifs d'aide, d'assistance, de de rassurance, d'information, de soutien et, encore une fois, de protection. La technologie peut nous faire peur. Elle nous a souvent montré le pire, poussé sans doute… Pardon ? Et puis, ça va se finir. Ça va se finir. Et puis, ça va me rattraper. Il y a encore aussi. Donc, la technologie, je le disais, peut nous faire peur. Elle nous a souvent montré ses travers, ses exagérations. Elle nous a détournés. Elle a été détournée pour faire le pire, pour pousser des adolescents cyber-harcelés à se suicider, des personnes cyber-escroquées à perdre leurs économies. Et comme disait tout à l'heure Jérôme Moreau, le criminel est loin, le crime est proche, le médium technologique partout. On peut également démontrer ce que la technologie peut engendrer de bon, d'efficace, de protecteur. Et dans notre domaine d'intervention pour les victimes, il faut connaître, me semble-t-il, ces technologies, ces outils, les apprivoiser, en sachant les rendre complémentaires de l'accompagnement humain, expert et chaleureux. Donc, des outils et des techniques pour accéder aux services, mais la technologie va pallier quelle difficulté ? Elle peut pallier la distance, l'isolement, voire la solitude des victimes et permettre l'accès à ces services. Je vous donnerai quelques exemples. On a parlé des tablettes confiées à des gendarmes et à des policiers pour des entretiens visio avec des professionnels de l'aide aux victimes. On a plusieurs associations qui participent à ces dispositifs, notamment en priorité Transvictime 16 et également Transvictime 37. Il y en a d'autres qui peuvent se saisir de ces dispositifs pour amener, finalement, une victime éloignée à une forme de proximité avec les professionnels de l'aide aux victimes. On peut parler des visioconsultations avec des psychologues. On l'a vu, notamment, ce type de développement et d'adaptation, justement, aux besoins des personnes pendant la période du Covid. On peut parler, évidemment, du portable justice.fr, mis en place par le Ministère de la Justice et, on l'espère, bientôt, très vite, de la plainte en ligne qui garde un petit peu à venir, mais pour des raisons techniques. On peut parler également de plateformes. Alors, nous avons des plateformes comme cyberreveillance.gouv.fr dont il sera question demain matin avec son représentant des partenariats. Arrêtons les violences.gouv.fr, dont on a déjà parlé et que chacun connaît, mêlant informations, ressources, contacts. Et, évidemment, étant aussi avec service public.fr, la plateforme de signalement des violences sexuelles, sexistes et conjugales, avec ce chat indispensable et donc cette adaptation aussi des services de police et de gendarmerie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On peut citer également des plateformes qui sont moins ancrées dans les politiques publiques, donc on n'aura pas de bouffe dans ces plateformes, mais des plateformes qui sont tout à fait pertinentes comme droitdirect.fr, expérimenté par l'association Droits d'urgence, qui met en place une plateforme numérique d'accès aux droits et d'accompagnement des victimes de lance conjugale depuis octobre 2019. Une plateforme qui est aussi extrêmement intéressante pour les jeunes filles, les jeunes hommes et les non-linaires, qui s'appelle « Comment on sait ? ». Cette plateforme qui est actionnée en avant-tout, qui donne des informations et qui parle d'amour, d'amour et de difficultés parfois, mais avant tout d'amour dans les relations amoureuses, dans la famille, pour les jeunes, pour les personnes LGBT puis plus, et qui offre elle aussi un chat pour libérer la parole des personnes victimes, six jours sur sept, de 10h à 21h. Ce chat est évidemment anonyme, sécurisé et gratuit. Je ne reparlerai pas de parcours victime, puisque M. le Président, vous l'avez évoqué, et Louise, du Fonds de garantie des victimes, en a parlé tout à l'heure, auxquelles nous avons participé. L'application « Aidez-moi », le premier outil que France Victime a pu mettre en place sur Android pour trouver les associations locales et les services de police, gendarmerie et d'hôpitaux de proximité, grâce à de la géolocalisation. Et encore mes mots de vie dont je vous parlerai un petit peu plus tard. De la technologie aussi comme outil de protection. Protection procédurale, je prendrai juste deux exemples. Les enregistrements, un exemple un peu ancien, les enregistrements d'audition des enfants victimes qui permettent justement de les protéger d'une éventuelle survictimisation du fait de la procédure et d'avoir à répéter ce qui a pu leur arriver. Et je ne résiste pas à vous parler d'une technologie de pointe, qui est une technologie qui intervient notamment auprès des enfants victimes, les chiens d'assistance judiciaire qui œuvrent pour rassurer les personnes victimes et faciliter leur parole. Deuxième exemple là, tout à fait innovant, mis en place par le Ministère de la Justice à l'occasion du procès des attentats depuis treize moments, la web radio. Pour ceux qui ne seraient pas informés, la web radio permet à des personnes victimes, donc à des parties civiles, de pouvoir assister à distance via une radio sur internet. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces personnes, elles peuvent ne pas être présentes physiquement parce qu'elles ne le peuvent pas, alors qu'elles le respectaient parce qu'elles travaillent, parce que ce sont de longues mois qui prennent du temps pour ce procès. Mais il y a aussi des personnes qui ne voulaient pas être présentes physiquement, qui ne voulaient pas se confronter aux auteurs qui étaient dans la salle. Et donc, ça leur permet, cette technologie leur permet d'être finalement en présence de la parole et de l'œuvre de justice en train de se faire. Pour la technologie comme outil de protection, on a aussi la protection physique, bien évidemment, et c'est celle souvent à laquelle on pense en priorité. On peut rappeler évidemment rapidement les dispositifs de téléprotection. Je ne parlerai pas des TGV ou des bracelets anti-rapprochement. Je pensais aussi aux bracelets électroniques qui sont pour la peine et qui, finalement, peuvent être une forme de protection également pour les victimes. Il y a aussi des applications mobiles d'alètes proches. On en a beaucoup entendu parler comme appel qui allie à l'aide de proches et ressources locales avec une carte interactive qui s'appelle once upon a map.com. Il était une carte, ce n'est pas une forme. Et un bracelet connecté. Ou encore mon shérif, mon shérif qui est un bouton connecté qui peut s'attacher discrètement à un vêtement et qui permet de sécuriser, de protéger les victimes de gérance par l'envoi de façon non visible d'alerte géolocalisée. Encore une fois, toutes ces technologies participent de la protection des personnes victimes. On a également un site et une appli qui s'appelle Garde ton corps avec un sous-titre qui s'appelle votre ange gardien 2.0 pour lutter contre le harcèlement de rue et qui permet également d'identifier des lieux, des villes, dans les villes, des lieux sécures pour les victimes. En anglais, safe place. Ce sont des lieux qui vont permettre aux victimes de se protéger d'un éventuel harcèlement. Et enfin, je parlerai d'une application qui s'appelle Sorority, qui est une application communautaire et citoyenne de protection, d'entraide et de partage entre femmes et personnes issues de minorités de genre. Je voulais évoquer avec vous un exemple assez lointain, puisqu'il vient d'Australie, où un algorithme et de l'intelligence artificielle ont été mis en œuvre pour prédire les violences conjugales testées par la police du Queensland en Australie. Les policiers, en fait, se fondent sur des données puisées dans des bases de données de la police pour identifier, je cite, des auteurs de violences à haut risque susceptibles d'être auteurs de violences conjugales suivant des schémas familiers et prévisibles d'escalade de cette violence. Cela peut interpeller, cela peut interroger, mais en tout cas, semble-t-il, la protection, aussi bien procédurale que physique, est véritablement un bon réceptacle, finalement, de ces technologies assez larges que j'ai pu évoquer. Donc, finalement, beaucoup de ces outils technologiques, qu'ils soient de protection procédurale ou physique, sont aussi des outils de protection psychique. Même s'il existe très certainement des applications de méditation, de coaching, de soutien psychologique, il peut y avoir aussi des applications qui permettent de prendre conscience, et notamment, j'évoque un sujet qui est vraiment en cours de réflexion, qui est un clavier, un clavier d'ordinateur anti-M. C'est une réflexion qui est faite par l'association E-Enfance et la start-up Bodyguard, et qui émane d'idées citoyennes, d'actions portées par les citoyens et la civic-tech-mec.org, pour lutter contre les violences faites aux enfants. L'idée, c'est que ce clavier détectera des propos haineux, et l'auteur sera sensibilisé à la violence de ses propos, et ça lui proposera une alternative. Et puis il y a Memo de Vie, qui est issu aussi d'une réflexion citoyenne, également avec Make.org et Make Foundation, et un partenaire qui a codé gratuitement Memo de Vie, qui est chez VIT. Memo de Vie, c'est un outil d'aide, de prise de conscience, de protection du vécu, des situations, de protection des documents officiels également, pour tout type de violence. On a démarré avec des violences conjugales, et puis nous sommes en cours d'adaptation pour des victimes de violences répétées, comme du harcèlement ou des discriminations. Violences répétées, et même violences ponctuelles, car bien évidemment il y a des répercussions importantes aussi dans ces cas-là. Ces violences ont un impact, des impacts. Des impacts sur l'estime de soi, dans la sphère professionnelle, évidemment sur la santé mentale, et aussi sur la possible réitération de violences répétées ou de violences multiples. En concevant Memo de Vie, on s'est posé la question de comment rompre finalement ce cycle de violences, comment faire en sorte que ces personnes confrontées à cette violence, qui parfois dans notre conscience, parfois qui ne s'estiment pas victimes, puissent sortir plus rapidement des violences, parce qu'il y a effectivement de nombreux obstacles qui brillent la parole. Donc parler, prévenir, se protéger et soutenir. Le slogan de Memo de Vie, c'est de dire aujourd'hui pour préserver demain, en espérant que ce demain soit le plus proche possible et qu'il permette de sortir des violences. Maintenant, comment Memo de Vie fonctionne ? Très simplement, finalement, Memo de Vie, c'est donc une plateforme numérique qui fonctionne comme un site internet avec les facilités d'une application mobile, mais on n'a pas besoin d'aller la télécharger sur un store. C'est-à-dire qu'en étant sur son navigateur, que ce soit sur l'ordinateur, la tablette, ou son téléphone, son smartphone, on écrit Memo de Vie et on a accès à une plateforme qui permet d'avoir des ressources, des ressources de bibliothèques, de vidéos. Le Violentomètre, ça fera plaisir à aller si on en aile. Le Violentomètre, évidemment, se trouve dans la bibliothèque de Memo de Vie, et puis également des contacts, des contacts utiles, les contacts d'urgence, les contacts du 17, du 112, mais aussi la plateforme que j'évoquais tout à l'heure, les victimes de violences, le 116-06 et beaucoup d'autres numéros. Le journal, le calendrier des émotions, vont permettre de décrire finalement et de se souvenir pour prendre conscience de ce qui est vécu. L'espace de stockage permettra de centraliser les documents officiels pour sécuriser la sortie des violences. La fonctionnalité de partage avec des éléments illustratifs de la situation permettra aux professionnels d'avoir une meilleure compréhension des violences et apportera beaucoup de vigilance, pardon, nous avons apporté beaucoup de vigilance quant à la sécurité des données et à la sécurité des utilisateurs et des utilisatrices avec une déconnexion au bout de 3 minutes d'inactivité et un bouton vide jeu kit qui permet de sortir discrètement de la plateforme. Quelques chiffres. En 11 mois de déploiement, nous aurons un an, le garde des Sceaux a lancé cette plateforme téléphonique le 23 novembre 2020. Donc nous aurons une action pour ces un an. Mais beaucoup de personnes formées et informées. Pour conclure, quelques points de vigilance bien évidemment. puisque quand on parle de technologie, on ne peut pas omettre la difficulté d'avoir accès à ces technologies. Donc on parle de fractures numériques, évidemment, d'électronisme. On parle également de précarité qui induit un manque d'équipement informatique et aussi souvent la question de la langue, puisque beaucoup des plateformes, des applis dont j'ai parlé sont en langue française uniquement. Ce qui pourrait créer une rupture d'égalité des personnes victimes en termes de politique publique, d'aide aux victimes et de justice de protection, comme le disait le garde des Sceaux ce matin. Malgré tout, la technologie est un formidable vecteur d'accès aux services. Une facilitation importante pour les personnes isolées, mais des technologies qu'on doit pouvoir contrôler, réguler. Et comment on le fait ? En apprenant à s'en servir, en ayant plus peur et évidemment en les conciliant avec de l'accompagnement humain, en face à face, ce que vous faites les uns, les unes et les autres, chaque jour auprès des victimes. Merci beaucoup. Merci à vous madame de Monts. Je crois que ce qui est étonnant à l'écoute de ton propos, c'est de voir à quel point les initiatives sont nombreuses, diverses, à quel point elles s'adaptent aussi aux différentes situations qui peuvent concerner les victimes, avec des moyens hyper pointus, technologiques, qui sont alliés parfois avec des moyens beaucoup plus anciens, notamment ce qu'il faut faire appel au meilleur médium. Donc on a un panachage assez étonnant, une boseille d'initiatives qui ont pour but d'un meilleur accès aux victimes, avec aussi la difficulté supplémentaire, je pense, qui est de, mais je pense qu'elle est aussi toujours à présenter à l'écoute que dans toutes ces modalités, même pas à l'écoute dans une société de surveillance. Il y a aussi cette imparative-là à respecter, mais qui l'est et qui permet vraiment de mettre la technologie au service des victimes. Et avant de donner la parole à madame Nérocco, je voudrais juste dire aussi que, outre le fait d'être président étudiant de la judiciaire de Nancy, qui est en cette qualité, je suis également président du conseil départemental de l'accès aux droits de Norti-Moselle, et que le docteur général qui est présent ici m'en voudrait sans doute de ne pas en parler, et que le CDAD de Norti-Moselle, mais également à disposition des victimes d'infractions, un site internet sur lequel il y a un grand nombre de renseignements, et également anime des structures très localisées, des points de justice, des maisons de justice et du droit, et que ce réseau et cette action, le CDAD développe aussi un certain nombre d'initiatives, notamment vis-à-vis des jeunes publics, personnellement et notamment, pour faire prendre conscience aussi aux jeunes quels sont leurs droits, quels sont leurs droits, pour rejoindre les préoccupations qui finalement ont trait aux victimes et à leurs intérêts. Donc voilà, c'était aussi important pour moi d'en parler aujourd'hui. Nous passons donc à la deuxième intervention sur cette table ronde, Madame de la Radio-Pro, psychologue, directrice de France 1054, le soutien psychologique si fondamental pour des victimes qui doivent reprendre pied et faire face en plus à des parcours administratifs et judiciaires parfois complexes, peut prendre, mais aussi plusieurs formes, notamment un accueil psychologique auprès des victimes directes et également indirectes dans les différents états de la pratique pénale, peut se poursuivre jusqu'au jugement de l'auteur ou des auteurs des faits, notamment souvent à la Cour d'Assise, et il y a à cette occasion un travail pédagogique sur le fondement de la justice, sur le fonctionnement par exemple de la justice à effectuer. Le psychologue peut également rédiger des attestations à la demande des victimes et proposer des orientations thérapeutiques. Il peut prendre la forme de débriefing du collectif pour des groupes constitués de victimes qui ont vécu un même traumatisme, et il peut aussi prendre notamment en forme de groupes de paroles. Et madame la directrice, peut-être pouvez-vous détailler et compléter ces modalités ? Merci Monsieur le Président. En fait, au départ, l'idée de cette intervention était de faire connaître effectivement la contribution des psychologues et des associations des victimes à la protection des personnes qu'elles accompagnent. C'est un projet très ambitieux, s'il en est, surtout en quelques minutes. Aussi, nous avons trouvé plutôt le choix d'en rendre compte à partir d'une initiative qu'avait prise l'association lors de l'arrivée des téléphones graves d'Angers en 2016. Initiative qui avait consisté à proposer de manière systématique un accompagnement psychologique aux bénéficiaires. Car œuvrer à la protection des victimes, pour un ou un psychologue, c'était d'abord réfléchir à comment favoriser une accroche thérapeutique avec les personnes victimes, alors que l'on fait l'expérience que cette accroche est souvent très difficile à mettre en avant. S'agissant en particulier des personnes victimes de violences conjugales, nous avions fait le constat à l'époque, et toujours actuel, qu'elles formulaient très peu de demandes d'aides. La plupart du temps, parce qu'elles avaient honte, parce qu'elles se pensaient coupables, je vais me mettre en présent, parce qu'elles ont honte, parce qu'elles se sentent coupables, parce qu'elles ne veulent pas déranger. Donc, c'est pour ces raisons que, lorsque les premiers dispositifs téléphones graves d'Angers sont arrivés, nous nous sommes mises à présenter aux bénéficiaires l'offre de soins psychologiques comme comprise dans l'accompagnement effectué par l'association. Une sorte de paquet, je ne sais pas si vous me pardonnez cet indicisme. Et donc, ceci, afin de les décharger de cette onde et de cette culpabilité. Là, le rôle du psychologue, en espèce, a été de défendre et d'argumenter l'intérêt de cette mesure proactive, systématisée à l'endroit des victimes. Cette idée a été emmenée soutenue par l'association, en la personne de notre ancienne directrice, madame de Vaucolin. Mais elle a surtout pu décider, grâce à l'implication très forte de la juriste en charge, à l'époque, des violences conjugales, au sein de notre structure, madame Marion Biget, qui est avec nous aujourd'hui, que je salue, et qui, de plus, a intégré les grands de la vulnérabilité. Ce qui atteste aussi des relais et de la qualité de tous les professionnels juristes. J'insiste sur cette collaboration juriste-psychologue, parce que ça me donne l'occasion de souligner l'importance, au sein de nos associations, de la pluridisciplinarité des professionnels. Dans ce protocole TGP, l'accroche thérapeutique se faisait d'autant plus facilement pour nous, les psychos, que nous profitions de l'alliance qu'avaient déjà tissée nos collègues juristes avec les personnes, si j'avais pris le temps d'accueillir les personnes, de leur faire sentir notre rôle singulier d'association des deux victimes, à la fois dans la continuité de la prise en charge judiciaire, mais aussi un petit peu à part, un petit peu à côté, dans une dynamique de restauration et d'accompagnement global des personnes. Ce lien que tissent les différents professionnels des associations des deux victimes, c'est déjà en lui-même un lieu d'étayage pour nos usagers, et en termes de psycho, on parle d'enveloppe, c'est une enveloppe pour tenir, pour contenir l'angoisse et la souffrance générées par la situation. Victime plus jamais seule, ce n'est pas juste un slogan. Mais je reviens sur cette proposition d'accompagnement psychologique et systématique. Malgré tout le soin apporté par mes collègues à la présenter aux personnes qu'elles accompagnaient, ont faisaient le constat que régulièrement elles pouvaient être vécues comme une contrainte. Un rendez-vous de plus a ajouté à une longue liste dans un laps de temps très court. Aussi soucieuse de ne pas répéter la violence, de ne pas devenir persécutrice à notre tour, nous n'avons pas donné de caractère obligatoire à cette rencontre avec la psychologue ou le psy. C'est aussi le rôle du psy que de penser les actions et leur redondissement sur les victimes. Ici, il s'agissait d'alerter sur le risque de répétition d'un vécu d'empuissance. Refuser l'aide, c'est parfois un moyen de reprendre la main. Dire non, c'est aussi parfois une façon d'exister. Elle est à respecter. Donc l'offre de soins dans ces situations serait donc remise à plus tard. La présence des psys dans nos associations permet aussi d'introduire une autre temporalité dans l'accompagnement, et c'est très important, d'autant plus dans ces actions comme celles des dispositifs de protection, qui se caractérisent bien souvent par un traitement en urgence. Donc il faut aussi savoir se laisser un peu de temps, même si souvent c'est bien de ce temps dont on en veut. Car pour finir sur cette question de l'approche thérapeutique, en fait la plupart du temps, ces propositions d'accompagnement psychologique ne pouvaient pas aboutir en raison de nos propres limites. Notre offre de soins n'était pas assez large, et elle ne l'est toujours pas d'ailleurs, pour permettre un accueil concordant avec les besoins des personnes. Alors pour vous donner des chiffres, en 2016, nous avions la gestion de 6 téléphones gratuits. Depuis, notre procureur, que vous avez entendu ce matin, très impliqué, tout en renforçant les interactions entre les partenaires justice, en développant les process d'évaluation en matière de violence intrafamiliale, et bien il a augmenté fortement le nombre de dispositifs TGV jusqu'à les porter aujourd'hui à 36. Et nous avons en comptant une quinzaine de barbes, dont tous ne sont pas encore actifs, mais ils sont présents sur la gestion d'outils. En comparaison, notre temps de psychologue, lui, a très peu augmenté, et nous-mêmes se trouvons à l'heure actuelle toujours que d'un mi-temps de psychologue. Après ces quelques mots sur la cruche thérapeutique, nous nous sommes un peu aux enjeux de la prise en charge psychologique. Il n'est pas contesté aujourd'hui, il n'est plus contesté, en tout cas nous l'espérons, que le vécu d'une situation de violence, où l'exposition à un risque de mort, sont susceptibles de générer un traumatisme psychique, et que bien sûr, une intervention psychologique la plus précoce possible permet de diminuer les risques d'évolution vers des états de stress post-traumatique, ou vers d'autres types d'autres comorbidités. En cela, la prise en charge psychologique est une protection. Et sur la prise en charge du psychotrauma, puisqu'on en a parlé ce matin un petit peu, c'est l'occasion pour moi de relever sur notre territoire lancéen, les Neuf-Témosénans, l'existence depuis quelques mois d'un centre du psychotraumatisme, dirigé par le docteur Patier, que je vois là-haut. Si vous le souhaitez, tout à l'heure, lors des échanges avec la salle, vous pourriez peut-être nous dire quelques mots sur ce nouveau centre du psychotraumatisme. En très résumé, le travail du psychologue, c'est d'aider la victime à se représenter la situation, de l'aider à comprendre ce qui s'est passé pour elle et à l'élaborer, c'est-à-dire à l'inscrire pour son histoire. Pour ce faire, les psychologues peuvent s'appuyer sur leur connaissance, sur aussi leur connaissance des mécanismes neurologiques à l'heure, quand on est agressé ou confronté à un risque de mort. Ils peuvent s'appuyer sur les concepts psychologiques et, bien sûr, sur leur formation spécifique en matière de prise en charge du trouble. Je ne reviens pas en détail sur les conceptions et les techniques de prise en charge. Elles sont plurielles et pourraient faire à elles seules l'objet d'un ou plusieurs congrès. Le psychologue y intervient dans l'évaluation des besoins de la personne qu'il rencontre. Chaque personne a des besoins spécifiques selon l'événement ou les événements traversés et selon son parcours de vie. Le rôle des psychologues des associations des deux victimes, c'est de construire avec ces personnes un soin sur mesure qui répond à leurs besoins, à leurs attentes spécifiques et à l'état dans lequel elles se trouvent quand on les rencontre. Le psychologue n'est ni remiscient ni tout-puissant. Il va, selon les personnes et leurs besoins, relayer vers d'autres professionnels. Ici encore, la pénurie d'acteurs parfois m'oblige à moduler le propos. On fait un petit peu du lieu que l'on peut, mais pas comme parfois il faudrait faire. Donc le psychologue est là pour finalement travailler avec la victime, son parcours aussi de soi. A toute émerge, j'ai souligné un exemple où la pluridisciplinarité dans l'équipe profitait à l'accroche thérapeutique. J'aimerais insister aussi sur le fait que les connaissances du psychologue sont également une ressource précieuse pour les autres professionnels de l'association. La compréhension des mouvements psychiques à l'heure chez les personnes victimes par les psychologues peut aider ses propres collègues dans leur accompagnement et dans leur positionnement. Il est important d'avoir quelqu'un qui puisse sensibiliser les autres professionnels sur les effets délétères des violences, sur le psychisme adultique, surtout quand ils sont répétés, de les sensibiliser sur les effets du trauma, effets qui peuvent parfois paraître très surprenants ou non avertis. Un éclairage sur les expériences dissociatives à l'heure, sur les effets de sidération, sur la banalisation des comportements, sur le phénomène d'emprise, sont utiles pour se représenter la situation des personnes que l'on accompagne. Cela n'aura qu'une transition toute trouvée en guise de conclusion sur la nécessaire supervision des équipeurs. Même si je précise d'emblée en préambule que bien sûr cette supervision n'est pas menée par le psychologue de l'association, mais par un psychologue tout de même auquel on peut faire appel. En effet, des phénomènes très puissants s'actualisent dans la rencontre avec les cassements en danger et ou les personnes traumatisées. Encore plus, d'ailleurs, quand la notion du danger n'est pas prise en compte parfois par les acteurs judiciaires. Dans l'intérêt des victimes, pour la qualité de leur plus en charge, il paraît indispensable de proposer des temps d'échange qui permettent aux professionnels d'interroger leurs actes et leurs postures. Les professionnels peuvent éprouver des sentiments d'insécurité psychique, voire physique, en écho avec ceux ressentis par les personnes qu'ils rencontrent. Parfois même, ils ne peuvent pas les retrouver alors qu'ils étaient attendus. Des impressions, des émotions négatives peuvent surgir en réactions, qui peuvent parfois nuire à la qualité de l'accompagnement. Ces temps de supervision sont indispensables si on veut les éviter. Enfin, si vous me le permettez, je terminerai en reprenant la casquette de directrice pour rappeler que ces temps d'échange et de réflexion sont d'autant plus indispensables en six périodes de surcharge d'activité. J'ai eu la chance, en plus de temps, de côtoyer des équipes différentes, chacune très mobilisées et très investies, mais aussi chacune à sa façon en difficulté, en particulier du fait du manque de moyens et du turnover des équipes, par exemple. Or, il est difficile d'imaginer contribuer à la protection de quelqu'un lorsque l'on est soi-même en difficulté. La supervision est un lieu d'élaboration pour les équipes qui ne peut que profiter à la prise en charge des personnes victimes et par leurs conséquences à leur protection. Voilà. Merci. Applaudissements. 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 Je pense que du coup le lien est assez facile à faire avec notre troisième intervention parce que les assistants sociaux sont aussi les intervenants de première ligne et monsieur Laurent Fèche que je remercie d'être venu à cette occasion aujourd'hui dans le reste de la France est assistant social, informateur spécialisé sur le secret professionnel et le partage de formation vous travaillez régulièrement auprès de professionnels de premier contact avec le public ou dans les établissements sociaux et vous êtes donc charge de mission au sein de l'association nationale d'intervention sociale en commissariat et en gendarmerie Ces intervenants sociaux en commissariat et en gendarmerie ont par rôle d'accueil et d'écoute active ils évaluent la nature des besoins sociaux révélés dans le cadre de l'activité des forces de l'ordre par l'intervention sociale de proximité selon la situation de crise voire d'urgence par la participation au repérage précoce des situations de détresse sociale afin de prévenir leur éventuelle dégradation par les informations et orientations spécifiques vers les services sociaux de secteurs spécialisés et ou des services de droit commun également il participe à la facilitation du dialogue inter-institutionnel entre les services de sécurité publique et la sphère socio-médico-éducative et il participe à l'observatoire national dispositif en complétant régulièrement la grille statistique du ministère de l'Intérieur et en redigeant un rapport d'activité annuel ces personnels sont méconnus en tout cas en ce qui concerne moi je ne connaissais pas leur existence et leur rôle avant que l'on les sollicite pour animer cette tableau et ces assises nationales sont je pense l'occasion pour nous le temps s'avoir plus grâce à monsieur Fêche à votre éclairage Merci Merci de l'accueil pour la Fédération et l'association de l'Ontario locale c'est un moment intéressant de rentrer et moi ça m'applique d'entendre aussi la somme de tout ce qui est travaillé de tout ce qui est fait par les associations de la Fédération nationale et de l'appartement et c'est une tournée très riche donc oui des intervenants sociaux en commissariat de gendarmerie qui ne sont pas tous des assistants de services sociaux mais qui sont des travailleurs sociaux qui viennent dans ces lieux par rapport au travail d'un programme ce ne sont pas des intervenants sociaux au sein des services d'enquête mais des intervenants sociaux qui sont au sein des commissariats et des gendarmerie mais jamais au sein des services d'enquête c'est un point important ils sont l'implantation d'un acteur d'action sociale et de travail social dans un lieu extrêmement étrange qui est un commissariat pour une gendarmerie pour un travailleur social et c'est une mise à disposition du public c'est une proposition de soutien auprès du public et auprès des personnes avec lesquelles les policiers et les gendarmes sont en contact d'un droit de sécurité ou pourraient être en contact avec ces personnes donc ce n'est pas le travail c'est absolument déconnecté de toute la logique d'investigation et de l'enquête qui est le travail des policiers et des gendarmes c'est vraiment une mise à disposition dans un cadre de libre adhésion pour la personne c'est-à-dire qu'elle est absolument libre de choisir d'accepter par la proposition qu'il lui est faite de rencontrer une personne qui est du travail social qui est là non pas parce qu'elle est victime non pas parce qu'elle est mise en cause dans une affaire non pas parce qu'elle est hors de cette catégorisation pénale mais parce qu'elle est en besoin de soutien parce qu'elle rencontre une difficulté particulière à un moment de sa vie et c'est des besoins psychosociaux pour le sens large et terme ça peut être un besoin éducatif une difficulté relationnelle entre une mère et sa fille ou son fils ça peut être des questions évidemment de transaction violente au sein de l'unité familiale ça peut être une personne âgée qui est ramenée par un équipage de police ou de gendarmerie parce qu'elle est complètement paumée sur la voie et qu'elle est peut-être dans une situation de vulnérabilité particulière et a besoin d'assistance qui a besoin peut-être de reprendre contact avec des proches de façon simplement déjà la récupérer et qu'on soit sûr qu'on puisse s'occuper d'aide donc oui c'est une entrée extrêmement large du coup ces postes là sont portés pour un peu plus d'un quart d'entre eux il y en a 400 au niveau national on a une croissance très très fort c'est les élus Grenelle c'est des postes qui sont portés pour plus d'un quart d'un poste par des associations de la fédération enfin référent à la fédération nationale fonds victimes et d'ailleurs je veux saluer aussi le travail de ces associations qui sont sorties d'une zone dans laquelle elles avaient toute leur place leur savoir, leur culture qui était auprès des personnes victimes et ces associations lorsqu'elles décident de se positionner pour porter un poste d'intervenant en général plutôt une intervenante sociale en commissariat et dans la rue elles acceptent de sortir d'une zone dans laquelle des fois elles savaient parfaitement travailler pour aller dans un autre espace qui veut se dire que cet intervenante sociale là va soumettre à la disposition de mise en cause pour pouvoir proposer du soutien à un moment où c'est une situation de tension particulière c'est un pas qui est extrêmement fort et moi j'ai même à saluer ce travail là parce qu'il n'est pas intuitif il n'est pas spontanément naturel aller vers des mises en cause contre les victimes ce n'est pas spontanément naturel je... comme je sais que l'autre phrase j'ai... j'ai essayé de repeler mon intervention plutôt que pour faire un déballage de ce que sont les intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie etc. j'ai essayé de relier également au terme de ces fournits qui est ce chemin que vous êtes en train de faire de l'aide vers la protection et je dirais que si je devais définir la place c'est mon vice-président je me rappelle... je suis désolé mais je ne me rappelle pas votre nom mais par contre... voilà... ça c'est resté... je crois que votre présidente... a donné quelque chose qui m'a dit... vous avez parlé de ce parcours comment les questions de protection sont venues sur le champ de la protection de l'enfance sur le champ de la vulnérabilité les personnes articuelles etc. et vous avez dit que finalement on ne vient pas dans l'histoire sur les questions des outils c'est peut-être une chance c'est peut-être une chance c'est peut-être une chance parce qu'on peut avoir un bilan critique des logiques de protection qui se sont mises en oeuvre dans différents secteurs et il se trouve que les postes d'intervention en commissariat sont des postes qui permettent d'observer les effets contre-productifs des logiques de protection quand elles oublient qu'il ne s'agit pas de protéger la personne mais qu'il s'agit d'abord de l'idée un des premiers points qui remonte et ce que je vais proposer comme un administratif de la question de la protection c'est à partir des remontées des interventions sur le commissariat de la vulnérabilité qu'on réunit régulièrement en informationnale et dans les régions en locales avec des groupes thématiques avec des fractions particulières etc. un des premiers points d'étonnement qui peut venir quand on est situé en commissariat ou en général c'est qu'on rencontre des personnes qui ne parlent pas de la situation qu'elles vivent je ne vais pas parler de la violence quand je gueule mais n'en parle surtout pas l'assistante sociale du secteur surtout pas parce qu'elle sait bien que l'assistante sociale du secteur elle doit être une loge protection de l'enfance et elle sait parfaitement qu'à cette assistante sociale qui est bienveillante qui est impliquée qui est motivée il ne faut surtout pas lui parler de la question des enfants parce qu'elle sait bien qu'il y a quelque chose qui va lui échapper immédiatement et qu'elle risque de se retrouver avec une information préoccupante aujourd'hui quand on parle de violence conjugale avec des enfants qui sont exposés à ces scènes de violence là on pense en victime et on pense dispositif de protection donc elle a bien compris que l'exposition à un acteur de la protection la met en danger et voilà qu'elle parle aux policiers aujourd'hui aux intermédients sociaux en commissariat de ce dont elle ne parlait jamais à l'assistante sociale et pourtant là pour aller des autres mais qui est surtout là pour protéger vous voyez la question de la protection et de l'aide comme l'a dit Alexandre Mastrat elle peut s'articuler mais elle peut être absolument en tension et en opposition et c'est de temps à ça un premier événement que nous apprend l'histoire de la protection et notre travail social qui a glissé justement d'une logique d'elle d'être avec de faire avec et une logique de protection avec des recours massifs avec une logique de synonymat ça nous a appris beaucoup de choses les points que du coup je voudrais vous proposer rapidement parce que je parle maintenant je suis un matin je vais parler de point de vigilance maintenant parce que l'idée de la protection elle est évidemment nécessaire l'hostilat qu'on peut avoir je pense qu'on partage plus nécessaire c'est que il est nécessaire de protéger des gens quand ils sont dans un danger extrême face auquel ils ne sont plus leur capacité d'assurer leur propre protection là j'ai l'impression c'est que la question c'est où se situe le curseur qui déclenche un phénomène de substitution à cette personne pour son vie à quel moment par le fait de protéger cette personne on prend sa place non pas dans le son qu'elle ressort comme violence mais dans la décision d'action l'idée de protection c'est une idée qui nous avène assez rapidement à éliminer la personne à éliminer il existe un nombre considérable d'instances dans lesquelles on se réunit pour protéger les personnes qui ne sont pas au courant on se réunit pour les protéger on parle beaucoup de sujets des personnes qui sont des sujets il y a des lieux en France alors je parle un peu local je connais le système donc il y a des lieux en France qui sont très étonnants se réunissent quelles institutions pour parler de la vie de femme qui n'ont parlé qu'à une seule des personnes de cette institution elles n'ont pas parlé de l'institution elles n'ont parlé à une personne que nous avons rencontré et on a 15 personnes qui assistent au déballage dans un but de protection bienvenu qui assistent au déballage et la mise à plat d'éléments de vie que cette personne n'aurait raconté peut-être à aucune des autres qui sont présentés ça, ça se fait parfois il y a des lieux ou une messe même la règle sans qu'on s'inquiète de savoir si elle est d'accord logique de protection c'est tout son bien ce n'est plus tout à fait un sujet ça devient un objet de protection et c'est nous qui allons décider ce qu'il y a pour elle c'est un élément qui peut être qui dépossède la personne de ce ministère et la tentation c'est la personne qui était du conseil national de l'ordre des médecins parlait de se prémunir de devenir un sauveur justicier la logique de protection en tout cas si on n'y fait pas grave nous attire rapidement dans cette logique ça réconne aussi les professionnels de la personne c'est dans les services de protection de protection contre la vie de la personne elle-même qu'on rencontre le plus de niveaux de colère et de tension c'est de ces services-là que les gens fuient c'est là qu'ils ne racontent pas la vraie vie ils racontent la vie qui fait que l'autre en face ne va pas s'adapter et ne pas déclencher des mesures de protection que la personne ne souhaite pas il y a quand même un grand classique une fois que l'écule de la violence conjugale qui semble qu'en face la machine est en train de s'agiter qu'elle la met peut-être en arrière dans ce cas elle elle souhaiterait qui dit la fois ah non on a bien discuté c'est l'anal des calmes et évidemment ça fait naître le tout c'est la seule dans cette vibration mais en même temps elle a vissé son discours elle est en train de nous dire plus jamais je ne vous parlerai de ce qui nous met en manger c'est un élément à votre audience l'élogie de contraintes aussi vient la vie comme une analogie de protection regardez les alliances qui peuvent se créer autour de personnes pour qu'elle porte plainte elle ne veut pas et il faut qu'on arrive à lui faire déposer plainte vous rendez compte ce qui se met des fois en branle autour d'une personne pour arriver à ce qu'elle fasse ce qu'elle ne veut pas faire il y a des lieux où ça se produit déjà c'est à la maison ça doit quand même un petit peu le parallélisme la vie les formes doivent nous alerter sur ça le désir de protection ne doit pas se transformer en des formes de contraintes qui passent sur les personnes et sur la question de la plainte c'est un des cas les plus illustratifs qu'on peut avoir et ça ça produit quand ? ça produit de la rectance de la garde des personnes c'est à dire qu'à partir du moment on veut vous forcer vous contraindre par une insistance légère qui vient de l'ordre convergente de différents acteurs de faire ce que vous ne voulez pas faire mais que peut-être vous auriez fait vous risquez de vous bloquer encore plus la question de la rectance est un élément important à prendre en compte alors là c'est génial parce qu'en temps professionnel on se dit elle n'était pas prête c'est pas nous qui merderont ça n'était pas prête je suis désolé les logiques de protection peuvent amener à produire des actes qui peuvent créer de la violence pour les personnes et elles se défendent légitimement défendent dès qu'on parle de protection on déplace aussi le centre de ce qui est produit je vous ai parlé de ces instances si on fait le bilan des intervenants sociaux au niveau national ils ont l'impression qu'ils ont le sorti de ces lieux-là dans lesquels ils ne disent pas grand-chose puisqu'ils voient que c'est une drogue de lieu quand même ils ont l'impression en sortant de là que les personnes les plus protégées à la fin de la réunion ce sont les institutions c'est-à-dire que dans ce lieu-là on a ouvert collectivement des paradigmes pour dire qu'on n'a pas rien fait puisqu'on ne s'est pas réunis on ne savait pas à la fin ce qu'on pouvait faire si c'est plus de la même chose ça donne en général plus du même résultat mais on a fait quelque chose et ça nous rassure nous et ça couvre nos institutions parce que si ça merde dans une situation on pourra dire ah ben nous nous on s'était réunis bon quand on se réunis 2015 pendant une heure autour d'une situation on a mobilisé 15 heures de travail qu'on n'a toujours pas fait avec la personne ça doit quand même un peu nous interroger je vais vous laisser conclure peut-être une situation je vais vous laisser conclure peut-être une situation oui la question de la protection je veux conclure c'est aussi une illusion on ne peut jamais garantir la protection de quelqu'un ça n'existe pas des systèmes de protection de banques flexions qui ne peuvent pas avoir est-ce que vous pouvez assurer qu'un enfant de vie dans le dispositif de protection soit protégé de tous les risques qu'elle est exposée ben désolé non est-ce que vous pouvez assurer que madame qui a pris des coups dans son couple sera protégée par nos dispositifs de protection on a tous les petits volants on ne sait bien que là personne ne peut garantir ça et cette protection elle promet quoi ? elle promet des professionnels qui vendent une idée magnifique qui ne peut pas être assurée on a des gens qui sont des clés d'illusions il y a des illusions c'est le danger et finalement je veux conclure je voudrais qu'on se fasse alors c'était un rêve que j'ai parce que je sais que c'est vrai comme c'était un rêve ce n'est pas le rêve et qu'on se fasse penser par le pire parce que si on pensait protection c'est parce que d'abord on a pensé l'âge si on a pensé l'âge c'est parce qu'en ce moment il y a des félicites par exemple qui ont pris le dessus dans notre intimité dans nos inquiétudes et ils sont parfois fondés parce qu'il y en a beaucoup trop mais on oublie que le coût de la protection c'est aussi d'avoir les effets contre-productifs dont on bâtisse celle que l'on voudrait aider à se protéger voilà je me question je vous remercie à l'exemple merci beaucoup il y aura peut-être des questions après à la fin de l'intervention vos propos nous bousculent sans doute nous remettent plus en question c'est très intéressant et notamment sur cette dialectique entre l'aide et la protection les écueils de ces différents objectifs voilà qui nous fait sans doute réfléchir parce que ce sera peut-être justement des réactions tout à l'heure je donne la parole à notre 4ème intervenant madame Marie-Hélène Gartner vous êtes déléguée départementale 54 au droit des femmes et déléguée des femmes-hommes au sein de la direction départementale de la cohésion sociale cette structure finance et amène par voie des réseaux de lutte contre les violences sexuelles et sexistes sur le territoire ces réseaux qui sont des lieux d'échange et de partage entre les professionnels et qui constituent un facteur de protection majeure puisqu'ils favorisent le développement des liens entre l'ensemble des professionnels merci beaucoup alors effectivement c'est la première fois que j'insiste aux assises et merci beaucoup de m'avoir invitée alors moi j'ai une position un peu plus particulière parce que la déléguée au droit des femmes déjà il y a une déléguée par département donc on est peu nombreux et on est vraiment le côté du ministère ensuite on est à l'idée à mettre en place des politiques publiques au niveau du territoire et on a quels axes de politique la première c'est de faire redescendre au niveau départemental des actions du national exemple au Brunet mais également les journées du humain les journées du 25 novembre et puis tout un ensemble donc de 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 dispositifs d'appel à projet etc. qu'on va mettre en avant la deuxième c'est effectivement avoir donc mettre en place des réseaux de violence faites aux femmes donc en Athénoselle il y a cinq raisons annulés par trois CIDFF le troisième volet donc ça prend aujourd'hui plus de 80% de notre temps de travail et puis le troisième autre volet c'est l'application de l'égalité femme-hommes dans toutes les autres politiques publiques et le plan pauvreté on trouve majoritairement des femmes le problème de l'hébergement le problème comment de l'égalité femme-hommes au niveau au niveau professionnel les violence sexistes et sexuels au sein du travail mais également l'autre volet qui est donc l'égalité et la question des stéréotypes la lutte contre des stéréotypes le genre au niveau des jeunes hommes et des jeunes filles l'égalité femme-hommes au niveau de leur acteur professionnel les victimes n'ont pas de sexe et on a eu effectivement plusieurs dispositifs plan national peut-être que vous allez souvenir de la lutte des violences vers ces femmes dans la rue dans les moyens transparents humains il y a eu une grande campagne il y a 2-3 ans également le sexisme par mon genre et je vais rebondir là-dessus à peu près 10 000 jeunes ont répondu à un questionnel qu'est-ce qu'ils pensaient sur l'égalité femmes-hommes dans l'objectif 2030 donc c'était des jeunes de 16-25 ans 100 000 jeunes à peu près ont répondu à ce questionnel et 95% disaient qu'ils la priorité pour eux c'est l'égalité salariale il faudra absolument travailler sur l'égalité salariale je rappelle que le côté de le tiers le décompte les femmes font un gratuitement donc c'est la petite parenthèse donc ensuite euh mon intervention là c'est principalement sur la question donc de l'animation des raisons donc en Meurte et Moselle là je parlerai de la Meurte et Moselle c'est environ donc 350 professionnels qui font partie de ces réseaux et des réseaux où on échange alors c'est l'éducation nationale c'est police c'est les gendarmeries c'est les travailleurs sociaux c'est la maison des ados c'est France 1554 c'est les unités médico-judiciaires c'est tout un ensemble je pense de personnalités là dans la salle qui se rend compte parce que j'ai pour la plupart de ces réseaux ensuite c'est donner principalement aussi l'information puisqu'en fait je suis quand même un relais d'information concernant donc toutes les politiques publiques je rappelle que au niveau des violences il faut faire une distinction entre différentes formes de violences physiques psychologiques sexuelles mais également le mariage forcé on oublie un petit peu la prostitution l'excision donc toutes ces autres formes de violences pour lesquelles s'appellent les victimes donc effectivement on peut les trouver aussi lorsqu'on va porter sur le problème de mariage forcé par exemple donc c'est à dire que chacun des professionnels n'ont pas non plus tous les mêmes outils et ça permet effectivement d'apporter à chacun de ces professionnels les outils mais les nouveaux outils donc je travaille également beaucoup avec les outils d'un prof vous êtes intervenus tout à l'heure notamment la dernière fois on a fait une présentation sur mes mots de vie donc ça permet effectivement l'éducation nationale c'est la même chose que ça existe et également moi je participe aussi à beaucoup de jurys donc les jurys égalité fin bord avec les écoles d'ingénieurs donc trajectoire l'innomathèque mais également au niveau de l'éducation nationale on parlait tout avant du cyber-parcellement stock parcellement à l'école je fais partie de ces jurys parce qu'il y a également un tri qui est effectivement sur le sexisme l'égalité fin bord et donc en fait je fais un petit peu un couteau suisse avec un dispositif et pour lesquels eh bien on peut le petit peu amine par exemple eh bien on a mis dernièrement avec donc des partenaires de l'université je travaille du Côte d'université comment un quiz de 10 questions le droit d'être qu'est-ce que j'en sais et on a interrogé une trentaine de personnes du milieu totalement différent avec des questions plus ou moins vraiment très pertinentes et un livret d'accueil et ceci va effectivement permettre ensuite eh bien d'être un outil pour travailler avec les jeunes qui sont des qualités fameuses mais également en étant aussi sur les parents sur les personnes dans l'insertion dans les entreprises d'insertion par l'économie vous voyez le sujet vraiment les domaines d'intervention sont très très vastes ce qu'il faut quand même je tiens à insister c'est qu'il nous faut absolument des associations et nous ici on a un réseau présent et un bon manage territorial d'avoir des personnes qui sont qualifiées aux experts et notamment comment on dispense des formations on remplace ces formations dont l'éducation nationale dont le polygène armadouille ne mettrait pas le même en place comme formation donc par exemple on a lancé un centre plus en charge des auteurs de violences et donc l'association thérapie qui est en charge qui prend le centre des auteurs de violences la première des choses c'est de faire des formations auprès des professionnels de première ligne pour la prévention des auteurs autre exemple dernièrement il y a eu une formation faite auprès des sages-feins avec le réseau périmatalité et il y aura pour la prise en charge des femmes victimes de violences parce qu'on sait très bien lorsque les femmes sont victimes de violences on les interroge et 60% d'entraînement disent que les violences ont commencé au premier mois de la procès de violences je voulais aussi signaler à Nancy qui a eu le centre de prise en charge des auteurs de violences c'est des sujets remènes parce qu'effectivement les choses ont vraiment évolé et bougé en termes de travail avec les institutions et UDAF 54 a été revenu pour être le centre de ressources concernant donc l'avis affectif sexuel et parentalité pour les personnes en situation de handicap également on travaille avec la CAF et la CAF de Nancy est également interretenue pour être effectivement une agence de la prise en charge des pensions alimentaires puisqu'on sait qu'au moment des séparations c'est aussi un gros sujet la violence financière économique des femmes et la question du percement de la pension alimentaire et j'en finirai là mais pour vous dire un petit peu tout le panel voilà d'actions que une déléguée aux grandes femmes peut mener mais toujours en partenariat avec les associations parce que on est seuls et les moyens humains en tant que on est vraiment seuls dans le département merci merci beaucoup pour cet éclairage à la fois très complémentaire à ce qui est dit par ailleurs et puis aussi très à la fois synthétique et très complet surtout ce qui est mis en oeuvre également au niveau de la direction départementale de la cohésion sociale nous terminons donc cette 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 journée même avec l'intervention de madame Magalie de la soeur le titre finalement un écho à l'ensemble de cette table ronde pour ramasser un peu le propos sur sur la prise en charge globale de facteurs de protection madame vous êtes juriste de formation vous êtes directrice de l'association de méditation et d'aide aux victimes vous avez participé à la mise en place des services d'aide aux victimes dans le Vaucluse en Ardèche et dans les Alpes de Haute-Provence vous avez pu avoir l'occasion de dire qu'aujourd'hui et nous nous rendons bien compte les victimes n'ont pas que des problèmes judiciaires elles sont également des difficultés économiques sociales familiales et il est donc important qu'elles puissent trouver possible en un milieu une aide véritablement globale pouvez-vous peut-être nous détailler à quoi vient cette nécessité ? Bien sûr merci M. le Président tout d'abord mon propos je ne vais pas reprimer un modèle je vais partager l'expérience illustrer ce qui s'est dit toute la journée à travers l'organisation le service des victimes de Vaucluse qui vit l'éducation les révolutions les renversements que nous connaissons aujourd'hui depuis quelques années l'association Amar elle existe depuis 25 ans et historiquement elle a été construite autour d'une équipe juriste renforcée et de tant de psychologues plus ou moins importants en fonction des moyens dédiés que nous avons réussi à obtenir au fur et à mesure des années en fait finalement on peut accueillir écouter informer de leur droit accompagner dans leur démarche soutenir psychologiquement voilà ce que l'on faisait il y a 25 ans voilà ce que l'on fait toujours aujourd'hui de manière différente bien évidemment puisque depuis quelques années qu'on peut nous proposer des mesures de justice restaurative on nous demande de repérer d'évaluer d'alerter de mettre en sécurité de gérer le dispositif de protection et de travailler sur la question de l'hébergement de l'éloignement de la misabilité nos modes opérataires vont changer aussi on nous demande de la proactivité de la réactivité de l'adaptabilité de la mobilité demain aujourd'hui on parle d'astence les prises en charge on va tout jusqu'où pourra-t-on aller ? là aussi avec le grenelle sur les violences faites aux femmes les partenariats ont évolué grâce aux dispositifs que nous portons notamment nous avons aujourd'hui des réunions des prités de pilotage avec des magistrats que nous ne connaissions pas et qui ne nous connaissaient pas des juges aux achats familiales des GFD des juges d'application des comptes là aussi une transformation une révolution dans nos pratiques dans nos échanges qui alors ça c'est de mon point de vue me satisfont parce que finalement je me rends compte que les magistrats reconnaissent l'expertise des services des victimes à travers ces réunions et la confiance qu'ils nous accordent à travers notamment aux répliques que nous redressons finalement ce que nous faisons nous faisons le bénéfice de qui ? de toutes les victimes ? moi aujourd'hui mon équipe elle vit de ça aujourd'hui dans le flux des personnes que nous accueillons les victimes de violences conjugales elles représentent entre 35 et 40% il y a quelques années c'était moins de 10% j'ai des intervenants j'ai des collaborateurs qui nous disent mais moi je ne suis pas travaillant d'être victime de faire une violence conjugale ça ça exprime le désarroi parfois ils sont démunis face à des situations complexes et variées face auxquelles un juriste n'a pas des outils et la posture suffisante pour pouvoir les appréhender finalement dans l'organisation j'ai eu l'opportunité d'avoir un financement qui m'a permis de créer un poste et ce poste quand je l'ai créé ça a été un travailleur social je me suis questionnée je me suis dit mais quelle tâche je vais lui donner quelle place il va avoir dans l'équipe quelle interactivité il va pouvoir avoir et au final je peux vous assurer que j'en suis complètement convaincue et satisfaite alors il y avait des prémices parce qu'effectivement en plus nous portons des postes d'internationales sociales en grandeur à vous donc ça a été une répétition pour moi de recruter des travailleurs sociaux de me familiariser à leurs pratiques et de les intégrer petitement mais à notre service des victimes aujourd'hui le poste de l'assistant de service social c'est un poste qui a toute sa place dans notre équipe presque au début quand je l'ai installée finalement je me suis dit je lui confie les édits il fera les subités j'y ai mais au final avec le recul que l'on soit juriste que l'on soit psychologue que l'on soit que l'on soit assistant de service social parce que là c'est là on étudie des accueillants des victimes des intervenants et j'essaye de me nourrir de cette pluridisciplinarité et de travailler aussi sur de la proliferance que chacun chacun d'entre nous quelle que soit notre formation quelle que soit notre grille de lecture on puisse aussi faire vivre les dispositifs qui nous sont contenus finalement je me suis rendu compte aussi dans le public violences progétales que l'accès à l'assistance sociale leur est plus facile que l'accès à la juriste dans la représentation on voit que les contacts sont plus facilement facilités quand elles appellent elles ont parfois eu juriste elles ont parfois eu l'assistance sociale finalement quand elles rappellent c'est à l'assistance sociale qu'elles veulent s'adresser j'ai pu observer aussi que les juristes dans les dispositifs églis avaient une posture un peu plus légide je vais dire ça comme ça mais bon je ne sais pas comment vous le définir en fait avec les ailes et les assistance sociales dans le service on gagne du temps sur les églises parce qu'elles ont une facilité à rentrer dans l'intimité des personnes à qui nous nous adressions et au final les évites quand on les reçoit dans le cadre du garde à vue où il faut faire vite mais établir une relation de confiance avec la personne au bout du téléphone parce que c'est souvent ça on la rentre enfin ça passe du coup le lien se fait plus facile avec l'assistance sociale qui sont en tout cas pour ça que j'ai eu dans mon équipe des professionnels dont la formation les a formés de suite dans le quotidien et dans la réalité ce qui n'est pas tout le cas des juristes que j'ai pu avoir à recruter qui sont parfois sur leurs premiers six mois en immersion dans le service adulte en train de faire des connexions entre ce qu'ils ont appris en faculté et la réalité judiciaire pour les instants social l'opérationnalité a été beaucoup plus rapide finalement moi j'observe ces dynamiques dans les pays de nos services et même dans les cours quand les différents intervenants de différents profils échangent sur des situations tu l'as dit il y a rare pour les psychologues mais les assistantes de service social les juristes et les psychologues sont chacun pour les autres des ressources ils sont des ressources pour les personnes que l'on reçoit mais ils sont des ressources pour l'équipe elle-même en fait et donc ça crée des réunions de services qui sont très intéressantes parce qu'autour d'une situation qui va poser une difficulté à un juriste l'assistante sociale va prendre une lecture qui va de suite nous remettre sur les rails et puis inversement une assistante sociale qui va être au point de suite sur les questions juridiques judiciaires va trouver de suite la ressource donc c'est véritablement une de plus-value je l'ai mise en place avec beaucoup de résistance en fait parce que je me suis vraiment questionné si c'était pertinent de le faire aujourd'hui j'en suis particulièrement convaincue encore plus pour demain quand il va falloir s'organiser sur les urgences sur les flux des églises des TGD des barres qui vont augmenter dans nos services la pluridisciplinarité elle est quand même aussi de nous questionner sur le sens du travail parce qu'au final on s'est rendu compte que l'on ne traitait pas avec l'élance conjugal on traitait des problématiques complexes et variées et de cet apprentissage finalement on en bénéficie aussi dans le traitement des situations des autres victimes c'est comme si ça avait aussi permis de faire tomber des croisons et de s'autoriser véritablement de rentrer dans la vie ou dans l'intimité des personnes ce qu'il voulait dire aussi c'est que effectivement en termes d'imitation de bouleversement ce que l'on peut observer c'est que finalement nos services d'aide aux victimes ne sont plus des lieux de rescapitacle juridique qu'on peut l'avoir sur un bureau d'aide aux victimes ou sur une permanence ciblée finalement peut-être que nos lieux d'aide aux victimes sont des lieux où la prise en charge individuelle de la victime elle est pensée elle est réfléchie et elle est portée par l'ensemble de nos intervenants en fonction des besoins de la victime et de sa temporalité donc aujourd'hui une situation est qui nous arrive en urgence peut-être que ce qu'il faut pas traiter ce sera d'abord le versant social avant le versant judiciaire ou peut-être d'abord le versant santé avant le versant social et judiciaire voilà il n'y a pas d'ordre établi et l'intérêt d'avoir une étude pluridisciplinaire permet aussi de nous adapter aux besoins des victimes finalement je vais presque conclure j'avais envie de dire que voilà que la publicité n'arrêtait de nos équipes c'était une richesse pour nos services des victimes c'était une richesse pour nos pratiques et c'était aussi un atout dans le cadre de nos partenariats c'est à dire que bien évidemment depuis des années nous avons travaillé à professionnaliser nos services des victimes la pluridisciplinarité renforce l'expertise dont on peut se vanter en matière des victimes je vous remercie merci 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 merci